Oh super, aujourd'hui nous allons passer la journée à faire des blagues et ouais à un 4 nous avons ce qu'il sur le point d'aller à notre peau pour prendre une gopro sur l'étagère du haut juste là haut pour se faire et pour ça il aura besoin d'une échelle donc j'ai découpé les pieds moi je vais verser de l'eau dessus pour qu'il glisse dessus aussi êtes vous sûr que c'est sans danger les gars je n'aime pas du tout cette idée bien sûr que c'est pas dangereux mais t'inquiète pas ça sera amusant vlado s'appréciera si c'est le cas les téléspectateurs doivent nous donner des likes voyons combien de fans de farce et attrapes nous avons sur la chaîne et ouais qu'à bien qu'on veut déjà renverser de l'eau Allez c'est bon là versons l'eau reste Allez dépêche toi et te cacher avant qu'il arrive Je crois que ça a marché Alors vous pensez qu'il a aimé notre prog ou pas ? Oh vlados, vlado avec toi, avec toi Allez qu'est-ce qu'on va faire ? Ça c'est pas nous qui l'ont fait Ok qu'est-ce qu'on a touché d'autre ? Mais on sait jamais ce qui aurait pu arriver L'échelle elle est ici vieille, décripée, y'a aucune caméra C'était pas nous Qu'est-ce que tu fais ? C'est notre ami, il faut faire quelque chose, appelons une ambulance ou la police Ah t'as décidé de nous dénoncer, morceur de chien Qui c'est quand les pieds de la chaise sur laquelle vous êtes assis vont rouler ? Ah qui c'est ? Qui c'est ? Ou ah sur la chaise sur laquelle t'es assis ? J'imagine qu'il y aurait quelque chose qui va tomber sur ta tête pendant que tu passes devant un bâtiment hein ? C'est tout, débrouillez-vous sans moi, maintenant c'est vos affaires ! Ah c'est un rat celui-là Ah mais il faut quand même appeler une ambulance non ? Attends, 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 je vais faire moi-même Allo, allo, oui bonjour, y'a un homme qui est tombé d'un escalier, oui venez plus vite, il a besoin d'aide Comme ça c'est sûr et certain qu'ils vont pas reconnaître ma voix, d'accord Glenn, ça retombe ici Oh, je suis bien tombé là ! Bonjour à tous, je m'appelle Vlad A4 et y'a des trucs qui se passent, c'est pas possible, c'est invraisemblable ce qu'il se passe Je suis allé au dépôt, je suis tombé de l'échelle et maintenant je peux me voir à la troisième personne Regardez ça, me voici et voici un autre moi, mais celui-ci est dans un putain de lit d'hôpital J'ai l'impression d'être devenu un fantôme Oh mec, c'est vraiment cool Oh, hé les gars, salut ! Il y a un truc bizarre qui m'est arrivé Quoi ? Quoi ? Eh, Vlad A4, Vlad A4, comment est-ce que c'est possible ? Ça m'a semblé ou quoi ? Je vous entends, les gars ! Sache que nous, on n'a rien fait, hein T'imagines, là, il nous voit de là-haut et il regarde, il dit Eh les gars, merci d'être venu me rendre visite, comme vous êtes super cool, ouais Et là, le chien, eh ouais, reçoit une saucisse et Vlad, une signature A4 Ouais, c'est super cool, peut-être que là, ça aidera Et il sortira de son coma ou à l'endroit où il se trouve, quelque part, quoi Allez, et il sortira, ouais, et il sera là peut-être quelque part Enfin, s'il y a un autre là, quoi Idiot, gros, curieux, puant, je suis là, moi Zut, qu'est-ce qu'on va faire avec la chaîne, maintenant ? Comment faire les vidéos sans Vlad ? Allez, comme bien cof, je suis sûr que Vlad voulait qu'on tente des publicités sans lui, sur la chaîne, sans... Non ! Je suis d'accord, je suis sûr et certain qu'il serait content que quelqu'un de nous aurait pris sa place Non, c'est pas vrai, moi, je veux guérir et que tout soit comme avant Mais t'inquiète, Vlad, on t'entendu ! Vous m'entendez ? Enfin ! Vous faites semblant de ne pas m'entendre, comme si j'étais un fantôme Vlad, ne t'inquiète pas, nous, nous ne te laisserons pas tomber la chaîne et entre de très bonnes mains Allez, viens, Kamikov, on arrête, on va commencer à préparer le film T'es complètement con, ou quoi ? Mais t'inquiète pas, pendant qu'ils viraient, ils seront déjà périmés, c'est bon Ok, on y va Ouais... Et comment je me sors de cette situation ? Wouhou ! Eh, Vlad ! Ton meilleur ami est là pour te voir ! Tu m'attendais ? Ah ! Sérieux gars, c'est quoi cette fête ? Moi, je suis inconscient et moi, j'ai pas envie de m'amuser C'est un bon, mon ami ! Tu vas très t'abir ! Ah, ça fait mal ! J'ai lu quelque part que plus un homme rit, plus il se rétablit rapidement Bon, où est-ce que je peux te chatouiller ? Hé, sérieux gars ! Dégage de mon corps ! Quelqu'un, aidez-moi ! Sortez-le d'ici ! D'accord, je ne recommencerai pas, sinon je te chatouille En fait, je suis venu ici pour te dire quelque chose de sérieux Tu es allé à l'hôpital pour une bonne raison, et tu es tombé de l'escalier pour une bonne raison aussi Je comprends pas bien, vas-y Les garçons ont décidé de te faire une farce, ils ont scié les pieds de l'échelle et renversé l'eau Ah, c'est comme ça que ça s'est passé, moi j'ai pensé que je suis tombé par accident En fait, c'est la faute des gars, tout ça ! Et maintenant, je suis un fantôme et personne peut me voir et m'entendre Et je les ai dissuadés, je suis ton meilleur ami ! Ils voulaient même pas remplir l'ambulance ! Et ils m'ont menacé ! Au cas où je dirais à quelqu'un, alors toi aussi, chut ! A personne ! Bon, je dois aller, mais je te laisse les écouteurs avec la musique Hop là là ! Et voilà, ça fait du bien en fait ! Hop ! Au revoir meilleur ami, tiens bon ! Ouais, cette musique elle est de partout ! Ah, sérieux gars, c'est comme d'habitude ! Pose ! Oh, ça a marché ! Ok, maintenant que je suis un fantôme, je dois m'en assurer définitivement ! Peut-être que c'est une autre farce ! Bon, tu restes là, tu vas nulle part, et moi j'y vais ! Les gars, les gars, les gars ! Les gars, je suis là ! Salut les cons ! J'augmente le salaire de 10 fois ! Je commence même à aimer ça ! On va essayer encore quelque chose ! Ta-da ! J'ai plus de pantalon ! C'est trop amusant ! Je vais aller inventer quelque chose à faire avec les gars ! Qu'est-ce que c'est trop amusant ! Comme d'habitude, regarde son téléphone sans arrêt ! Mais il n'y a jamais rien de nouveau ! Bon, une petite farce pour lui ! J'ai vraiment pas compris, qu'est-ce qui s'était passé là ? Et où est passé le coca ? Quand est-ce que j'ai eu le temps de tout boire ? T'as tué quoi ce truc là ? T'attends, j'ai vraiment attivé ! Il a manqué, c'est mon téléphone ! Bien fait pour lui ! Qu'est-ce que c'était ? Je ne comprends pas ! C'est quoi ces trucs ? Où je suis ? Où je suis ? Bonjour, il y a quelqu'un ! Je dois aller au tournage ! Mais pourquoi tu gueules comme ça ? Il est trois ans de l'après-midi ! Tu m'empêches de dormir, t'as dit ! Bonjour, mais trois heures de l'après-midi, c'est pas la peine de dormir ! Écoute, j'ai fait une teuf hier, voilà, c'est tout, voilà, putain de merde, c'est le paradis ! Alors, en plus, je suis quand même le... Oh, c'est pas vrai ! C'est le paradis ? Bah oui, tu crois que c'était quoi, alors ? Un camarade du coin, quoi ? Bah alors, c'est le paradis ! Je suis arrivé à la bonne adresse ! Le paradis, c'est bien, quand même ! Mais je dois descendre sur Terre ! Je suis jeune encore ! Bon, là, on va regarder ton cas, et là, avec les potos, on va parler, et puis on va décider pour toi ! Bon sang, ça a l'air long ! Et tout ça, c'est à moi ? Hé ! Oh la vache ! Ouais ! Bon alors, Papier Vladislav Andriévis, né le 5 juin 1996, actuellement le plus grand blogueur vidéo de toute l'Europe, quand même ! Ouais, c'est moi ! Oh, mais j'ai vu vos vidéos, là ! Et toi, avec les bonbons, là ! C'était drôle, bien joué, mec ! D'accord, alors, moi, bah t'as quand même fait pas mal de conneries, mon petit Vladik, hein ! Oh, mince, ouais ! Tu fais pas souvent des photos avec tes vis-amonnés, hein ! C'est juste que je vais pas beaucoup dans les rues ! Jusqu'à maintenant, t'arrives toujours pas à filmer ton truc en 24 heures dans un cimetière, quoi ! Bah, y a YouTube, il pourrait avoir des problèmes ! Et le cas le plus bruyant, regarde, le plus effrayant, une fois, en quittant le magasin, je n'ai pas dit bonjour, à un abonné, quoi ! Euh, c'était peut-être même pas un abonné ! Bon, eh, Vladik, je dois encore un peu réfléchir, consulter mes collègues, et décider ce que je vais faire de toi, quoi ! Alors, toi, pour l'instant, tu rentres sur la Terre, tu observes les autres, et tu seras fantôme, tu vas voir, c'est plutôt marrant ! D'accord, c'est intéressant, et combien de temps vous allez réfléchir ? Écoute, mon petit chéri, là, pour l'instant, j'ai pas trop le temps, c'est pas beaucoup de temps, là, il faut que j'aille à un concert, là, voilà, regarde, euh, euh, l'île pipe ! Ah, et je peux poser une dernière question ? Allez, mon petit gros, sur la Terre, fantôme ! Allez, je vois des étoiles dans tes yeux, ah, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Je vois des spectateurs qui l'ont pas signé, une bonne option de plus, allez, ça, c'est pour toi, un abonnement, ouais, c'est un agneau dans le garage, ça ne fait jamais de mal à personne, alors, descendons sur mes vidéos, et appuyez sur le bouton s'abonner, Eh, eh, c'est parti, c'est très facile, vous vous tromperons, là, allez, viens, redescendez sur Terre, et là, vous regardez bien autour de vous, et vous appuyez sur le bouton rouge, signez, et tout ira bien, les gars, qui je suis pour vous tromper, les gars, hein, moi, jamais ! Allez, viens, vas-y, qui c'est qui est le patron ? C'est moi, le poids, le poids, le poids, le poids, le poids, le poids, le poids de photos, vas-y ! Ok, c'est bon, maintenant, c'est à mon tour ! Et c'est qui, le boss, maintenant ? C'est moi, le boss ! Mais toi, tu te fous de ma gueule, mais n'importe quoi, là, hé, oh ! Toi, tu te tais, espèce de bâtard, il prend des photos ! Oh, c'est bon, j'ai pris la photo, allez, c'est bon, dégage de là, maintenant, allez ! Et pas du tout, Glant, c'est moi le patron, maintenant ! Qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est moi, maintenant, allez ! Voilà, maintenant, on va pas aussi réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire, maintenant, sans Vlad ? Est-ce qu'on peut y arriver, ou pas ? On peut ! Et des boîtes pour les clones, on peut faire, ça ! On peut, aussi ! Et on peut faire tout ce qu'on veut, et voilà ! Je suis d'accord ! Et on pourrait même faire des films porno, aussi, non ? Oui, on peut ! Ça veut dire que Vlad, il est pas si important que ça, en fait ! Bah ouais, qu'est-ce que toi, pourquoi tu te tais, là ? Non, je préfère d'attendre Vlad, c'est notre ami ! Comment ferons-nous sans lui ? Bon, les gars, j'te plaît, vas-y, j'te jure, avec nous, il aurait adoré que moi, je sois le chef, c'est tout ! En fait, c'est moi, nous ! Et alors, maintenant, les gars, on va aller faire le film, maintenant, c'est parti ! On va louer une maison, et on va filmer, et c'est tout ! Et c'est moi qui vais m'en charger pendant un certain temps ! Je pense que c'est ce que Vlad aimerait, en fait ! Hé, le patron, tu te dépêches de foutre le corps de mon bureau ! Ah, c'est vraiment intéressant ce qu'il y a dans les casiers ! Sergei, ne touche à rien, sinon, quand je vais revenir, je vais te donner un sacré coup de pied au cul ! Oh, le journal scolaire de Vlad... Stop, stop ! Quoi ? Il a que des A ? Il ne peut pas être plus intelligent que moi ! C'est le deuxième carnet de notes pour les bonnes ! On va voir ce qu'il y a encore ! Hop, quoi ? Des aiguilles à tricoter ? Il n'y a que les grand-mères qui font ça ! Euh, non, on me l'a donné ! Ce n'est pas le mien ! Ok ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah, j'ai failli d'oublier ! Oh ! N'aie pas peur, Vlad ! Je vais m'en occuper ! Quoi ? Bon, je vais y aller, ou les gars vont partir sans moi ! Sergei ! Et où c'est qu'ils vont comme ça, là ? Sans moi ? Ils vont faire une vidéo ! On va voir si vous allez y arriver ! Alors, on prend les provisions... Mince, les gars ! On est juste arrivés, il est déjà sombre ! Il n'y avait jamais ça avec Vlad ! Ouais, écoute, tu recommences à faire ça et maintenant tu rentres à pied ! Attends, attends, attends ! Allez, on y va ! Regarde la maison qu'on a louée ! Oh, il fait tellement beau ici ! C'est un peu loin, bien sûr, mais en même temps, c'est beau ! Regarde la cabane sur l'arbre ! Oh, elle est super bien ! Salut les gars ! Ils viennent de m'enfermer dans le coffre ! Mais il y a cette fonction super ! Il y a ce petit truc-là ! Que tu peux tirer si on t'a enfermé dans la voiture ! Il y a même une photo d'un homme qui s'enfuit de la voiture ! Je sais pas à quoi sert cette fonction, mais il y en a une ! Et elle m'a sauvé ! J'ai eu le temps de sauter dans la voiture ! Sinon, comment serais-je arrivé ici ? Où sont les gars ? J'ai une idée ! Bon alors, on va à l'intérieur ? Allons-y ! J'ai des ciseaux ! Allez, on y va, on y va ! Ah ! Eh ! Kobécoff, tu es maladroit ou quoi ? Mais non ! C'est pas moi ! Kobécoff était toujours maladroit ! Kobécollef, dépêche-toi, allez ! Oh ! Mais vraiment, vous êtes de mauvaises ! Oh ! Attends, il s'est assez tombé et tout ! Il fait même froid ! Bon alors, la venteuse nous a donné des sacs stupides ! Putain de trucs chinois, là ! Ouais ! Ok, ok, on y va ! Vas-y, lève-toi, lève-toi ! Oh, bon alors, c'est quoi ? La porte s'est ouverte toute seule ! Super ! Ah, ils ne savent pas encore que ce n'est que le début de mes blagues ! Il faut profiter tant que je suis un fantôme ! Bon alors, les gars, je pense que c'est l'heure de manger un petit truc, non ? Oh non, je n'ai pas faim ! Je vais faire une sieste au lieu de manger ! Manger et dormir, c'est vraiment une bonne chose, mais j'ai pas vraiment envie de dormir, du coup, je vais aller voir les nouveaux TikTok ! Ouais, tu vas où ? Eh, on va faire rien du tout, sinon ! Eh ben quoi, TikTok, c'est une chose sacrée, hein ! Fais-moi manger, s'il te plaît, vas-y ! Eh ! Oh, combien de coffres ! Putain, t'es vraiment un troll mou, toi ! Tu vas voir, je vais voir ce que je vais faire ! Et hop, je vais juste me bourrer la gueule ! Ah, j'adore ça ! Oh, ça, c'est de la bombe ! Oh, j'ai encore autre chose ! Oh, mais je suis débile ! Oh, oui ! Voilà, Kamiko, viens manger ! J'ai un truc, et moi, je vais à la douche ! Allez, bon appétit ! Tintintin ! C'est le temps de la vengeance ! Hum, comment ils sont bons, ces céréales ! Kobiakoff aime bien les grosses portions ! Ouais, c'est sûr qu'il va adorer ! La spécialité du chef ! On se casse ! Oh, parfait ! Glenn, toi et tes procs, vous me cassez les pieds ! Où es-tu ? Viens, là ! Glenn, est-ce que t'es normal ? Pourquoi tu m'as mis de la nourriture pour chien au lieu des céréales ? Tout d'abord, il faut frapper ! Et deuxièmement, je n'ai rien sous poindré du tout ! Laisse-moi tranquille ! Ouais, c'est pas toi qui l'a fait ! Et c'est qui qui l'a fait ? Un fantôme ou quoi ? Ouais, peut-être que t'es un fantôme, j'en ai rien à foutre ! Je laisse-moi me laver tranquille et puis c'est tout ! D'accord, d'accord ! Dès que tu sors, on reparlera, hein ! Les gars, ils s'engueulent ! C'est justement mon but ! Au fait, regardez, j'ai trouvé un escargot géant dans la cour ! J'espère que Glenn t'a apprécié ! Bon, ça... Et l'escargot ? Bon, alors, il est au bon camp de toilette ! Ok, viens là, ok ! Ooooooooh ! Le trou du cul, Camille Crom ! Je t'ai dit que je n'avais rien fait ! Yo ! J'ai envie d'oublier ça très vite ! Où est le sèche-cheveux ? Oh, Glenn ! C'est moi qui ai le sèche-cheveux ! Vas-y, cherche-toi, cherche-toi ! Mais j'ai où ? Mais moi, j'ai du colorant en boudre ! On va en mettre un peu, là ! Qu'est-ce que c'est qu'une maison sans sèche-cheveux ? Bon, et moi ? Mais s'il y a une brise, il doit y avoir un sèche-cheveux ! Oh, le feu ! Allez, viens là, vas-y ! Allez, j'ai froid ! Oh, oh, oh ! Ah, c'est quoi ! Ah, quel mauvais Kobékov ! Il a réussi à faire deux farces ! Hé, hé, hé ! Oh, regardez qui c'est ! Il est fatigué, sérieux gens ! Il dort, le petit ! Et les gars, ils ne dorment pas ! Ils vont l'emmener dehors pour qu'il dorme à l'air libre ! N'est-ce pas, mon petit ? Eh, viens là, toi, pour que je te mette dehors ! Oh, quel air frais ! Et les lunettes, je vais récupérer ! Pourquoi t'as mis un escargot dans ma douche, hein ? C'est pas moi qui l'a fait ! Oh, peut-être que c'est pas toi encore qui as mis de la pâture dans mon sèche-cheveux ! Eh ben non, en fait ! C'était peut-être sérieux, gars ! Tu penses pas ? D'ailleurs, il est où ? Sireux, gars ! Vous êtes vraiment fou ou quoi ? Vous m'avez mis dans la rue ! Je pourrais attraper froid ! Qu'est-ce que tu racontes, Minus ? Tu ferais mieux de nous dire que moi, tu nous as fait des pranks ! Je n'ai fait de farce à personne ! Mais vous m'avez emmené dans la rue et vous avez pris mes lunettes ! Qu'est-ce que tu racontes ? What ? Elles sont là, tes lunettes ! Bordel, tu vois rien ou quoi ? Je ne vois pas ! Oh, les gars ! Être un fantôme, c'est trop marrant ! Tu fais des farces, t'observes tout le monde et personne ne te voit ! Écoutez ! Et si on essaye de posséder quelqu'un ? Je crois que les fantômes savent faire ça ! Alors, c'est toi, c'est sûr ! Mais non, je ne t'ai pas fait de pranks ! C'est toi, c'est toi, j'en suis sûr ! Et c'est un truc de merde ! C'était pas moi, c'était lui ! Est-ce qu'il y a mes coffres ? Regarde ! Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai rien fait ! Mais c'est pas moi ! Je ne sais pas comment ça s'est passé ! Je ne voulais pas vraiment ! C'est mes mains qui ont fait par eux-mêmes ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est toi ! Hé ! Mince ! Désolé les gars ! Je ne sais pas ce qui m'a pris ! C'est fini ! Maintenant, vous n'êtes plus mes amis ! Je me casse ! Chacun pour sa gueule ! Et maintenant que les gars se sont dispersés les uns après les autres, il est temps de passer à la partie la plus amusante ! Je vais leur montrer ce que je peux faire ! Je commence à avoir un peu faim, moi ! Qu'est-ce qu'il y a par là ? Oh, des chiffres ! C'est quoi ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Oh, un fantôme ! Ne me touchez pas ! Je ne vois personne ! Mais je vous ai dit de me laisser tranqu... Oh, un lègue ! Un fantôme ! Vous avez vu que Mikov chier dans son pantalon ! Eh bien, tout se passe comme prévu ! Oh, les gars, je viens de voir des chips qui volent ! J'ai flippé ! Et si t'aurais vu nos t-shirts voler, tu serais devenu fou, c'est 100% ! Et moi, imaginez, la table a volé ! Je crois qu'il y a un fantôme dans la maison. Je propose de s'unir pour le mettre dehors à coup sûr. Non, 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 moi je pense que ça va être chacun pour sa gueule, lui, ouais, parce qu'avec vous, non. Tu crois que tu es le seul à être aussi courageux pour battre le fantôme ? Moi aussi, je suis courageux. Je vais battre le fantôme tout seul, c'est mieux d'être tout seul que d'être avec vous, bande de bâtards. Sérieux, gars, prépare-toi, nous allons atterrir ! C'est quoi ce truc-là ? Est-ce que vous croyez aux fantômes ? Écrivez-le dans les commentaires. Bon, on continue. Bon, moi j'ai lu quelque part que les fantômes, ils ont peur quand on leur met du sel. Ils pensent vraiment que ça va m'arrêter. Et voilà, je fais un petit carré de protection et je vais rester ici. Il est là, j'en suis sûr ! Je l'entends, ça pue en plus ! Au fait, je suis propre et je sens normalement. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Hé, c'est toi l'abruti ! Vas-y, je vais te défoncer la gueule ! Il est si marrant, il se bat avec un fantôme ! Tiens, je vais te défoncer, tiens, regarde, je suis sûr que je vais te taper dans le tas ! Tu veux te foutre de ma gueule en plus, c'est ça ? Tu vas voir, on va parler, on va se défoncer ! Oh, abruti, tiens, dans ta gueule ! Tu veux faire des blagues avec un fantôme ? D'accord ! Oh, abruti, abruti, abruti ! Oh, je crois que je vais énerver un petit peu ! Ah, excuse-moi, non ! C'est tout autre chose ! Je vais voir Kobiakov maintenant ! Maintenant, nous allons faire un rituel pour exorciser cet esprit ! Il a regardé vraiment des films de merde ! C'est bizarre, je viens à peine les allumer, ils sont déjà éteints ? Je vais essayer encore ! Il sait pas que les allumettes et les bougies ne doivent pas être allumées dans une maison ! On va lui donner une leçon ! Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Il a voulu faire disparaître le fantôme, mais c'est moi qui ai apparu ! Je vous conseille de faire comme ça ! Pas de feu et de bougie dans la maison ! Oh, merde ! Mais je commençais juste à m'amuser ! Maintenant, je suis là, de nouveau ! Vlad, qu'est-ce que t'as encore fait sur la Terre, hein ? Mais j'ai rien fait ! Je m'amusais juste, c'est tout ! L'ange gardien de Kobiakov est venu me voir pour se plaindre de toi, eh ouais ! Il a un travail difficile, d'ailleurs, eh ouais ! Il a déjà deux fois demandé, alors je me dis qu'il allait voir un autre mec pour voir ! Mais c'est vous qui m'avez dit qu'être un fantôme, c'est cool ! Bah voilà, je faisais des conneries ! Je ne t'ai pas demandé de te disputer avec tes amis ! Ils ne peuvent pas se regarder, c'est tout ! Vous vous disputez, vous allez dans les chambres séparées ! C'était pas bien de faire ça, Vladik ! Enfin, mais tu es le seul à être envoyé à la mort ! Et ne recommence pas à faire du vélo sur la route, hein ? Sinon, attention, sinon, regarde bien à droite et à gauche ! Attention ! Allez ! Du quoi ? Ah, c'est bien, Chichon ! Alors, mon petit Vladik, si tu veux te retourner dans ton corps, Ouais, ouais, ouais ! Alors, souffle sur le sol et fais la paix avec tes amis ! Alors, sinon, je te laisserai un fantôme de pour toujours ! Allez, vas-y, laisse-moi manger en paix et casse-toi ! Mais fais pas le con ! Ah, j'adore les pizzas ! Salut, gars ! Et dans quel cimetière tu l'as trouvé, ce clochard, là ? T'aurais pu me dire merci ! Il sait chasser les démons ! J'espère qu'il fera très bien son travail ! Et c'est qui, ce mec ? Il est malade ! Interviens pas ! Ses chakras viennent de s'ouvrir ! La marche, c'est le muscabonard ! Faut, qu'est-ce qu'il dit ? Parle-moi fort, Glenn ! Tais-toi ! Chakras ! Toute ! Je vais le prendre en photo ! J'ai une idée comment je pourrais faire fuir ce mage noir ! Je reviens ! Voyons comment ce charlatan va réagir à un vrai ventre ! Non, non, non ! Fais quelque chose ! Allez, monte, tu te conviens ! Il est trop beau, il arrivera pas à monter ! Les gars, merci beaucoup, vous êtes des vrais amis ! Excusez-moi de vous avoir crié dessus ! Moi aussi, franchement, je devrais vous dire, désolé les gars, je sais pas, désolé les gars ! Alors, la paix ! Allez, la paix ! Paix ! Alors maintenant, les gars, je pense qu'il va falloir se mettre tous ensemble et on va le défoncer avec cette putain de marionnette, là ! Oui, peut-être que quelqu'un est juste rentré dans notre maison et il est juste en train de faire des faces sur nous ! Ce fantôme est très maladroit ! On va le frapper ! Vas-y, on y va ! Allez, viens là, espèce de sale mobie ! On y va ! Maintenant, on saura qui est là-dedans ! Il n'y a personne ! Mais il n'y a personne ! Il n'y a pas de tête ! Mais comment ça se fait ? Ok, les gars, venez, on utilise la logique ! Les esprits viennent seulement quand ils veulent dire quelque chose aux gens ! Peut-être qu'ils veulent nous dire quelque chose ou quoi ? Ou que c'est pas bien de filmer sans lui ! Eh ben, les gars, qu'est-ce qui se passe avec Vlad ? On l'a complètement oublié ! Je propose de le visiter ! Il est notre ami, quand même ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'était sûr que c'était un fantôme, mais on l'avait partir ! Alors, qu'est-ce qu'on s'est arrêté sur quoi, maintenant, là ? Il faut visiter, Vlad ! Allez ! Anonyme ! Oh ! J'ai peur de la musique ! Eh oui, je joue à la musique, je fais de la musique comme un dieu ! Alors, quoi ? On s'est concertés avec mes copains, et on s'est dit qu'on a décidé que, toi, tes vidéos sont plutôt pas mal, du coup ! Ouais ! Alors, du coup, on va sûrement, le plus important, c'est que t'es plutôt beau gosse, en plus ! Eh ouais, c'est ça ! Et du coup, on a décidé de... Mais du coup, je vais pouvoir redescendre en bas ! Ouais, tu peux ! Mais attention, pour ça, il va falloir que je te donne un petit coup de magie ! Ouais, je rigole, mon gros ! T'avais cru, hein ! Allez, va-t'en, salut, mon gros ! Ouais, j'ai cru ! Allez, on vous courage, et allez, on tombe ! Bon, ben voilà, la journée est finie ! Du coup, je vais entrer à la maison ! Ah, mais en fait, elles sont où mes clés, en fait, hein ? Hein ? Ah, mais c'est pas grave ! Allez, j'y vais en taxi ! Allez, réveille-toi, j'en ai marre de toi, vas-y, s'il te plaît ! Bah, si tu savais comment tu me manques, toi et tes blagues, en plus, mais... Et toi, Vlad, tu me manques, vraiment ! Tu es mon ami ! Un ami ? Eh, tu remets la photo à sa place ! Soyez vivant ! Eh, eh, eh ! Et comment tu le sais ? Je sais tout ! Et vous, les deux farceurs ! Avec quoi vous avez réfléchi quand vous avez coupé l'échelle ? C'est vrai, on est d'accord, on a... Comment tu sais tout, toi, en fait ? Je suis devenu un fantôme et j'ai pu tout voir ! Bonjour à tous, je m'appelle Vlad A4, Glenn, Sir Yoga, et les gars, nous avons finalement réussi à faire cette vidéo ! 24 heures sur un bâton en carton, partie 2 ! Nous avons attendu le beau temps depuis longtemps, et voilà, regardez, elle est là, elle est là, enfin ! Et bien sûr, regardez notre bateau ! Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus grand ! Comme nous l'avions promis, vous avez mis 3 millions de likes, alors nous n'avons pas pu faire autrement ! Comme il est devenu plus grand, il y a aussi plus de participants ! Bienvenue à toi, Sir Yoga ! Je réponds, nous allons passer la soirée ensemble et manger des plats délicieux ! Et moi, je serai le Capitaine Cool ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Je sais moi, le Capitaine ! Ok, tout le monde, on n'en parle pas, on va trouver une solution après ! Nous avons chacun notre caméra pour filmer tous les détails et tout ce qui passe ! Et maintenant, on monte à bord ! Oh, il est super stable ! Allez, on va voir ce qu'il y a dedans ! C'est la première fois que je vois ça ! Salut à tous depuis le pont ! Voici à quoi ressemble l'intérieur ! Nous avons deux lits ici, c'est aussi la zone de chargement ! Qu'avons-nous donc dans la cabine ? C'est beaucoup plus spacieux ici ! Il y a des photos dans notre dernier voyage sur l'eau ! Voulons-là de manche du Côte du Chirac ! Glenn filme un clip et nous regardons le coucher du soleil ! C'est une vidéo qui fait chaud au cœur ! Sérieux, dis-nous ce que tu as trouvé comme bouffe ! C'est un frigo portable pour faire la fête ! Allez ! La glace ! J'ai de la glace, du coca, du Sprite, tout ce que tu veux ! Oh, c'est trop bien ! Qu'est-ce que tu as, Sprite ? Je vais prendre un coca ! C'est fou, quoi ! FONTA ! Les abonnés, écrivez dans les commentaires ce que vous préférez ! Sprite, coca ou Vlad FONTA ! Les gars, nous ne sommes pas seuls ici ! Vous savez, nous avons deux aides ! Regardez par ici ! Des tortues ! On avait l'habitude d'emmener des animaux sur le bateau parce que quand on fait un long voyage dans l'eau, on se sent un peu seul ! Et là, toutes les tortures rentrent sur le bateau plus confortable ! Regardez-les ! Oh, trop cool ! Et tout le monde remet à l'aider dans l'eau ! Il y a aussi un journal de bord ! En tant que capitaine, je m'occupe de le remplir ! Comme une secrétaire ! Allez, maintenant quelle heure il est ? Il est... Treize, zéro, zéro ! La température ! Il doit y avoir un thermomètre à l'extérieur ! Trente ? C'est pas possible ! Combien à trente degrés, on ne le sent pas du tout sur l'eau, eh ? Les abonnés, vous avez vu ce qu'on a pris avec nous ! Regardez cette vidéo jusqu'à la fin ! Je vais certainement faire du vélo et tomber ! Eh bien, vu que tu l'as promis, tu vas devoir le faire ! Je propose que nous fassions une sorte de défi de vitesse après ! En tant que capitaine, je l'autorise ! Écoute, Glenn, mettons les choses au clair ! Le capitaine, c'est un état d'esprit ! Oui, je suis capitaine ! Bon, j'ai choisi, je vais être cuisinier, moi ! J'essayerai d'être un cuisinier cool ! Cool comment ? En quelque sorte, oui ! Nous avons maintenant la température de l'eau ! Et comment le mesure-t-on ? Serio, gars, fais-le, s'il te plaît ! D'accord, je vais chercher, j'ai peut-être quelque chose avec moi pour cela ! Il faut dire, c'est ça, je vais le faire ! C'est ça, ça sera fait ! Capitaine ! Ne lui dis pas, dis-le-moi, c'est moi le capitaine, bordel ! Capitaine, capitaine, à tous les deux ! Il ne le connaît pas encore, d'accord ! L'équipage, alors écrivez ! Les gars, nous sommes-nous sûrs d'en avoir oublié personne ! Non, on n'a personne oublié ! Je pense que c'est une équipe parfaite ! Les gars, sommes-nous sûrs d'en avoir oublié personne aujourd'hui ou quoi ? Pour commencer, d'abord, un spray anti-moustique ! Ouais, ce soir, ça va être utile, ouais ! La température de l'eau, je vais essayer de la mesurer avec mon doigt ! D'accord, la température du doigt est 36,6 ! Si c'est plus froid que cela, c'est que la température est inférieure ! L'eau est certainement plus froide que 36 ! J'ai aussi amélioré mes compétences en matière de pêche, j'ai pris un sondeur avec moi, regardez ! Ça, avec ça, je suis tranquille ! Vous l'enfoncez dans l'eau, il met un signal et vous montez sur l'écran où sont les poissons, soit gros, soit petits, d'énormes objets dans l'eau ! Et la dernière fois, nous n'avons pas réussi à attraper de poissons et nous étions vraiment très frustrés ! C'est pourquoi, aujourd'hui, nous nous sommes mieux préparés ! À propos de l'eau, tu peux l'écrire ! La température de l'eau est inférieure à 36,6 degrés ! D'accord, il fait 30 degrés ! Comment je vais ouvrir que la température de l'eau est inférieure à 36 degrés ? Ben, c'est vrai ! Tu l'écris, tu ne mens pas ! En tant que capitaine, je suis d'accord avec votre décision, moins de 36 degrés ! Ensuite, nous avons un type, si le carton se déchire d'une manière ou d'une autre, dites-le immédiatement, capitaine ! Et je donnerai pour mission au jeune homme de tout recouvrir de ruban adhésif, ne vous inquiétez pas ! Surtout, regardez, nous avons un héliport ici ! Je vais vous montrer vite fait ! Ok, regardez, nous avons des escaliers qui mènent au premier étage, vous pouvez monter comme ça, et il y a un héliport juste ici ! Et on a une chaise longue ici pour s'allonger et prendre le soleil ! J'ai pris un filtre à haut avec moi, avec moi ! Où le mettre ? Oui ! Oh, ici honnêtement, je n'ai plus les instructions, on verra plus tard ! Bon, et aussi une toche ordinaire, juste à haut, juste à vous ! On a même un lustre ici ! Oui, nous avons remplacé la lumière, nous avons beaucoup plus, nous avons même des lumières à l'extérieur maintenant ! Nous sommes déjà au milieu du lac, allons jeter l'angre ! Oh, ma préférée ! Celle du capitaine ! Je pense que ne ce soit pas nécessaire de le dire chaque fois que t'es capitaine ! Tu vois, moi j'ai dit une seule fois, et c'est tout, ça suffit ! Hé, petit jeune ! L'ordre est de jeter l'angre, et c'est le capitaine qui le dit, c'est-à-dire moi ! T'as compris ? Ouais, ouais, Serioque, vas-y, t'as ! Ah, comment ? Je suis le cuisinier ! Cousteau, viens ! D'accord ! Laisse-moi t'aider, Serioque ! Comme je suis un vrai capitaine ! Oh, vous avez senti ça ? De l'attention ? Oui ! Nous n'en allons donc nulle part ! Félicitations à tous, nous sommes officiellement au milieu de la rivière, et les 24 heures dans un bateau en carton ont recommencé ! C'est parti ! On doit vous rappeler que nous sommes sur un bateau en carton ! 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 Et ça aussi, c'est en carton ! Vous avez aucune idée de ce que cela a coûté, de ce que nous avons construit ! Les gars, donnez-nous un like, s'il vous plaît ! Allez, s'il vous plaît, on vous demande vraiment, allez, ça serait trop bien, on regarde un putain de bateau de ouf ! C'est de la bombe, moi, un like, franchement ! Si vous obtenez beaucoup de likes pour cette vidéo, nous saurons que ce n'est pas en vain ! Allez, sérieux gars, montre-nous ce qu'il y a dans ta glacière ! Allez ! Un rat sur le bateau ! Un rat sur le bateau ! Sérieux gars, montre-moi ce que tu as ! Alors, des gobelets, pour que tout soit comme il faut ! Ouais, il faut des verres, bien sûr ! Des chips, je peux pas sans les chips, deux ou trois ! Et j'ai plein de confettis pour faire la fête ! Au fait, c'est trouvé une occasion, j'y pense, je tourne la page, et c'est là signé Blunt le Capitaine, la communauté maritime ! Ah ah, c'est la même écriture ! Et c'est aussi celle d'un gaucher ! Si vous n'êtes pas convaincu par le document officiel, d'accord, je vous comprends, vraiment ! Bon, il y a aussi toutes sortes de décorations de fête ! Et les gars, regardez ! Voici ma chemise hawaïenne pour mettre de l'ambiance, ici ! Écoutez, je n'aime pas ces innovations ! On veut faire un camping sérieux ! Et voici, sérieux gars ! T'as pas de feu d'artifice ? Non, mais j'ai pris un micro-caraké ! Et... Bon, j'ai fini, moi ! Et tu trouves pas que ça n'est pas assez ? Et où on va manger, mec ? T'es le cuistot ! Je ferai la cuisine, et le poisson, tu l'attraperas toi-même ! On dit que si l'on pêche le poisson soi-même, il a meilleur goût ! Avant de vous montrer ce que j'ai dans mon sac à dos, n'oubliez pas que nous avons plein de trucs ici, là-dedans, là-là ! Les gars, j'ai fait mon sac encore en hiver ! Parce que les abonnés ont écrit dans les commentaires, faites la deuxième partie du bateau ! Et j'étais comme un souhait, ouais, 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 je l'ai emballé ! Et j'attendais que le soleil se lève ! J'ai déjà oublié ce que j'ai là-dedans ! Ah, un maillot de bain, je croyais l'avoir perdu ! Des lingettes ? Ah, personne n'y a pensé, n'est-ce pas ? Mais pourquoi vous essuyez-vous les mains ? Nous sommes dans la nature ! Ah bah, on met les mains dans l'eau et tout est rincé, quoi ! Ah, ça c'est bon ! C'est de la vraie puissance ! Avec quoi ça marche ? Avec de l'électricité ! Ce que nous ne semblons pas avoir sur le vaisseau ! Ça, c'est une pression au cas où nous manquerions de nourriture ! J'ai également veillé à notre sécurité et j'ai apporté une fusée de signalisation ! Au cas où nous serions bloqués ou enlisés quelque part ! Et on aura de l'aide qui va arriver ! C'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé ! C'est vraiment cool ! Ça va être utile pour notre fête ! La crème solaire, les gars, je vous conseille à tous de vous en mettre sur le visage, les mains et le cou ! C'est pas des blagues ! Le soleil est un peu ouf en ce moment ! Et maintenant, je suis complètement indépendant ! Il faut économiser la batterie, il n'en reste plus beaucoup après l'hiver ! Les gars, qu'est-ce qu'on nous avons là-dedans ? Et ça, c'est la partie la plus intéressante ! C'est parti ! Suryoga, aide-moi ! Suryoga, c'est à toi ! Non, 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 c'est à toi ! Celui-ci est à toi ! Mais pourquoi ? À lui ! Pourquoi à lui ? J'ai été le premier, Pepe, Pepe ! C'est pourquoi tu... Tiens ! Oui ! Eh bien, vous avez un défi à relever ! C'est là que vous allez décider ! Ça me va ? Ça ne te va pas du tout ! Et je suis le Père Noël, ouais ! Bon, d'accord, c'est pour la sécurité, pour la santé, pour que personne soit en colère ! Les sièges, la trousse de secours... La trousse de secours en carton ! Et il y a quelques... Ah, Glenn, c'est à toi, je crois ! Hé, hé, hé ! Soyez prudents, les gars ! Ok, ok, ok ! Oh, mon grand-père avait le même ! Déplaçons tout de ce côté ! Ok, nous avons regardé le bleu, maintenant regardons le rouge ! Bon sang de bonsoir ! Il y a beaucoup de choses, là ! Des macaronis, des tomates, des oranges... Il y a même sulugouni ! Avec de la pita, hum, ça sera bon ! Même du thé ! Des oreillers, trois sacs de couchage... Pourquoi as-tu pris des fumigènes ? Eh bien, j'ai pensé qu'il serait amusant de la donner aux poissons, et ils auront peur et partiront pas ! Je vais effrayer les poissons, je vais les attraper aujourd'hui ! C'est une cuisinière, juste ici ! Oh, un peigne ! Oh, quel peigne ! On l'utilise pour retourner la viande, mais on se gratte la tête avec ! Je vois très bien, c'est l'heure de la fermeture ! De toute façon, c'est la rayon de la cuisine ! C'est le mien ! Mais on n'a pas encore vu l'extérieur, les gars ! C'est là qu'il y a le plus sympa ! Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur ? À l'extérieur, nous avons une pécine sèche, vérifions sa profondeur... Eh bien, ce n'est pas grand-chose, c'est pas trop profond, mais c'est lumineux et beau ! Derrière toi, sérieux gars, il y a deux rames, une brosse et un filet pour raccrocher les poissons ! Et voici la canne à pêche elle-même ! Non, je veux monter au premier étage pour voir la vue ! Allons-y ! C'est vrai ! Allons-y ! Oh, c'est friand ! Oh, ça peut filmer ! En fait, regarde ce qu'il y a ici ! Pour se rafraîchir, on peut s'allonger et prendre un bain de soleil ! Salut gars, il veut juste s'allonger ! Regarde, quelle beauté ! C'est trop cool ! Et que diriez-vous d'une partie de basket ? Yo ! Et il y a aussi un volant ici ! Un gouvernail ! C'est vrai, j'ai presque fini l'examen de capitaine ! En fait, il y a une corde à l'intérieur de ce placard ! Tu peux attacher un ballon de basket autour de la corde, comme ça, s'il tombe à l'eau, tu pourras le sortir de l'eau ! J'ai pas de main gauche, il s'envolera pas ! Allez ! Il s'est pas envolé ! Oh, la corde aurait servi à rien ! En fait, il y a un grill à portée de la main ! Nous avons fait rôtir les Suluguni ! Bon alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les gars, je me sens pas très bien ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce qu'il va pas, c'est vrai gars ! Dénoné ! Il a le mal de mer ! Mets-toi là, allonge-toi ! Je crois que j'ai le mal de mer, finalement ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Se soigner ! Amenez du ruban adhésif, s'il vous plaît ! On va me scotcher le nombril, j'ai vu ça sur TikTok ! Quoi ? Mets-lui du scotch sur le nombril ! C'est vraiment pour les gamins, les gars ! Nous avons une trousse de premier secours, allez, recul ! C'est un gars, tiens bon, tiens bon ! Bien, 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 bien ! Et voici le bracelet contre le mal des transports ! C'est un bracelet d'acupuncture ! C'est un bracelet d'acupuncture ! Mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ai-je besoin d'un bracelet ? C'est un bracelet pour le mal des transports ! Merde, on va perdre un combattant, maintenant ! Ah non, il vomit encore ! J'ai besoin de bonbons à la menthe ! J'en mangeais tout le temps quand j'étais petit ! C'est ce qu'il y a de mieux pour le mal des transports ! Allez, c'est les gars, il faut que t'en manges ! Des bonbons à la menthe ! C'est bon, allez ! Bon, ça va passer maintenant, c'est sur trois façons de faire en outil, c'est ici ! Alors, ça va mieux ? Je pense que oui ! Lève-toi le cuisson ! On doit le cuisiner, allez ! D'accord ! Ouais, Sergei, tu nous as bien rendu nerveux, hein ! Ça va, c'est bon, les gars, ça va aller, maintenant ! Je pense que Sergei devrait mettre le feu au grill ! À quelle hauteur devrions-nous le mettre ? Mais mettre le feu dans le grill pour qu'on puisse cuisiner ! C'était une métaphore, j'ai compris ! Regarde un truc ! Ouais, ouais, le petit voyou, le vol, c'est pas terrible, hein ! J'ai récupéré ce qui me revenait de droit à moi ! Eh ouais, eh ouais, je suis le plus fort, les gars, c'est à moi ! Et de toute façon, je commence à être fatigué par cet argument ! Es-tu le capitaine ou suis-tu le capitaine ? Réglons cela par un défi ! Allez ! Nous prenons ces planches, et celui qui est le plus rapide à faire un tour de notre bateau est le capitaine ! Quel est le défi ? Nous parions sur le capitaine ! Laissez-moi être le juge ! Vas-y, c'est toi qui sera le juge ! Je vais changer mon maillot de bain ! Wow ! Sérieux gars, détache-moi ! Ça sera fait, capitaine ! Bon, ça y est, je l'ai lancé ! Attache-moi ma jambe ! Moi aussi, je l'attache à ma jambe ! Ok, alignez-vous ici ! Vous allez commencer, je serai le juge ! Ok, c'est ici, c'est ici ! Nous faisons un marché, un tour de bateau ! Le départ et l'arrivée se font ici ! Départ dans 3, 2, 1 ! Allons-y ! Allez ! Par là, par là, par là, Glensic, par là ! Glens navigue ! Je monte plus haut, je regarde ! C'est moi, capitaine ! D'accord, prends la place du capitaine ! Et Glens, tu peux pas faire ça ! Je peux ! Trouve-le ! Et voilà, je suis là ! Et maintenant, tu rames ! C'est facile ! Attrape la rame ! Glens, t'as coulé ! Bah, comment ? Tu l'avais attaché à ta jambe, toi ! Oh, mec ! Et puis, attends ! Eh bien, Vlad, aide-le sur ce truc-là ! Moi, en tant que capitaine, je confie tout à mon fidèle marin ! Et il fera tout nickel ! Après, capitaine n'abandonne pas son navire ! Je vois ! Requins, Glenn ! Tiens, requins derrière toi ! Mec, on est sur le lac ! Mec, on est en Biélorussie ! Quoi ? Il n'y a pas de requins en Biélorussie ! Il n'y a que nous ! Les requins de YouTube ! Maintenant, Glenn tente de monter sur son bateau, quoi ! Monte, monte ! Tiens-le ! Amarrage, amarrage ! Ok, d'accord ! Donne-moi la main ! Je l'ai ! Bon, ça y est, je vais faire cuire le kebab et voilà ! Et moi, je surveille le gamin ! Ok ! Voilà le grill ! Voyons où sont les braises ! Hop ! C'est parti, on le jette ! Les braises sont là ! Et mes mains sont toutes noires aussi ! À propos, fait intéressant ! J'ai jeté des raisins à des tortues ! Et qu'en pensez-vous ? Elles les ont engloutis ! Capitaine ! Ouais, marin ! Tu as appelé le capitaine ! Oui, oui ! Nous sommes en difficulté ! Le pont t'essaie, il faut le nettoyer ! Comment ça ? C'est tout du charbon ! Je suppose, je ne sais pas ! Quelle proposition t'as ? Eh bien, je ne sais pas ! C'est pas mes affaires, ça ! Ah, bon, on va l'atteler, là ! Matelot ! Voilà un travail pour toi ! Ok, hop ! Sors ! Quoi ? Allez, sur le pot ! Seriuga a besoin de ton aide ! Matelot ! Sinon, nous n'aurons rien à manger ! Je vais chercher les velumettes, moi ! Oh, allez, qu'est-ce que je vais faire ? Ouais, vas-y, vas-y ! Seriuga, pourquoi tu pourrais être plus prudent, non ? Je vais les surveiller, comment est-ce qu'ils travaillent sur le bateau ? C'est quoi tous ces charbon ? Je vais les mettre à l'intérieur ! Tu sais où ils vont aller, maintenant ? Bon, ce ne sont pas des brests, peut-être ! C'est le sable qui vient du rivage ! Tu veux que je le sente pour m'assurer que ce n'est pas des charbon, quoi ? Eh bien, tu veux le sentir ? Eh bien, écoute, je t'ai demandé d'être prudent ! On va parler autant de... Oh, les gars ! C'est quoi tout ce remue-ménage ? Allez, toi tu nettoies, toi tu fais la cuisine ! Il n'y a pas de place pour des émeutes sur le bateau ! Tiens, il y en a d'autres, ici ? Seriuga ? Oui, oui, j'aide la communauté ! Eh bien, nous avons un truc comme ça ! C'est un allume-feu ! Ah, oh... Bon, vous allez vous débrouiller vous-même ! Ok, sérieux, on lui donne une sorte de feutre ? Et je vais donner encore du papier ! Eh, qu'est-ce qui est censé se passer ? Une étincelle ! Oh, il y en a une ! Je viens de la voir ! Les gars essaient d'obtenir l'étincelle et je propose de fêter mon titre de capitaine ! Ouah ! Je suis capitaine ! Tu es quoi ? Eh bien, c'est juste une célébration ! C'est fou ! Bah, avez du... Vous avez du papier, monsieur capitaine ? Ouais, j'arrive tout de suite ! Très bien, je satisfais les gars ! Le plus important, c'est l'émotion ! Ils se sont défoncés ! Vous vous êtes défoncés, les gars ? Vachement ! Oui, oui ! Une vraie équipe ! Alors, il y a des mouchoirs ici ! Voilà, ça ira ! Ouais, ça va ! Essayons ! Bon, quoi qu'il en soit, l'équipe ! Attention ! Je suis en train de parler ! Je monte au détendre et me reposer en tant que capitaine ! Vous avez 20 minutes pour préparer le déjeuner ! Ouais, bien sûr, capitaine ! C'est promis ! Ça, c'est une équipe ! Ça, je comprends ! On peut compter sur eux ! Je m'occupe de la nourriture ! La romantique ! Et en plus, c'est vrai ! Je fais une sieste et j'espère que l'équipage n'aura pas de problème ! Oh, du feu ! C'est parti ! Oh, on va chercher d'autres serviettes ! C'est rien, gars ! Pourquoi t'es assis là ? J'arrive ! Des serviettes, des serviettes, des serviettes, des serviettes ! Je ne vois pas de serviettes ici ! Eh bien, eh bien, eh bien ! Je n'ai pas trouvé de serviettes, mais j'ai trouvé autre chose ! Un morceau de carton et un carnet de bord ! Je pense que personne ne sera offensé ! Oh, regardez ! Il y a des braises ! Ici, on a un... Au fait, les abonnés, j'ai une idée ! Que diriez-vous d'une vidéo ? On est des pirates pendant 24 heures ! Hein ? Ça vous intéresserait, non ? Je pense que c'est une bonne idée ! On pourra faire des trucs et ça va être tout vrai ! Ouais, super ! Écrivez dans les commentaires ! D'une manière générale ! Mettez-nous des likes sur cette vidéo pour que nous sachions que vous aimiez toutes ces sortes de thèmes nautiques ! Serioug, du feu ! Nous sommes les maîtres ! Ok, des braises, des braises ! Bien, nous allons bientôt commencer à cuisiner ! Seriouga ! Oui, capitaine ! Rapport sur la situation ! Ben, le feu est allumé, je commence à cuisiner, moi ! Très bien, continuez ! Vous savez ce que j'ai remarqué ! En tant que capitaine, vous avez vu que le temps est beau ! Mais ici, nous avons un mauvais nuage qui arrive ! Ok, nous devons réfléchir à un plan d'action s'il commence à pleuvoir ! C'est ce que je vais faire ! Je vais peut-être en rêver ! Ha, ha, ha ! Nous n'avons pas à porter de parapluie ! Je me demande si notre bâton en carton peut résister à la pluie ! Alors, Glanty, tu veux te l'aide ? Oui ! Maintenant, les blattes ! Allez, viens ! En principe, le charbon de bois n'est pas contagieux ! Au contraire, il est quoi ? Oui, oui ! Vous savez à quoi je viens de penser ? Nous devons mettre une caméra ici pour enregistrer si quelqu'un met le feu à mon navire ! Afin de pouvoir exiger de l'argent pour les réparations ! Alors, j'ai une marminite avec toutes sortes d'épices ! Du pain pita, des assiettes, des tomates, du fromage solugoni ! Attention, c'est chaud, mec ! Ok ! Un pain pita, une tranche ! Alors, coupons le fromage ! Du feu ! Oh, ça a brûlé ! Bon ! C'est bon ! On a un bâton en carton, il faut faire plus attention ! Bon, on se calme ! Ne faites pas le brûle, Capitaine risque de brûler ! Aïe, aïe, aïe ! Oh ! Attention, attention ! C'est parti ! Il est en train de cremer ! Oh ! Putain, les braises ont commencé à gonfler ! Un petit grain de sable tombe dans un trou comme celui-ci ! Et ça forme, regarde ! Une petite graine, bam ! Faut être très dangereux ! Attention, il ne faut jamais jouer avec le feu ! C'est très dangereux ! Attention, c'est dangereux ! C'est ça ! On continue à faire du solugoni ! C'est pour le porton ! Voilà, un morceau de pita ! Une assiette ! Coupons un morceau de fromage ! Alors ? Ouai, j'ai bien dormi ! Comment allez-vous ? Ça va, ça va ! Oui, nous allons bien ! Et c'est quoi, cette eau renversée ? Bah, en fait, c'est Glenn qui était en train de frotter le sol pour le rendre plus propre ! Ouais, les sols ont été nettoyés ! Ouais, j'ai vraiment une bonne équipe, hein ! Alors, c'est assez de fromage ! Ça suffit ! Et nous prendrons trois de ces portions ! Encore ? J'en mangerai au moins deux ! D'accord, plus ! Bon, nous l'enroulerons ! Bon, voilà le dernier ! Hop ! Regarde combien on a préparé ! Ça y est, commence à mettre ! Il y en a assez pour toute la bombe ! Ok, on charge, on charge ! C'est ça ! Maintenant, 15 secondes à côté, 15 secondes de l'autre ! Et donc, deux, trois fois ! D'accord, l'autre côté ! Ooooooh ! C'est rapide ! Bon, les braises sont bonnes, c'est vrai ! J'ai bien brassé, là ! Et en fait, Glenn, va-t'en ! Laisse-moi cuisiner moi-même ! Je suis le cuisinier, après tout, et toi, tu nettoies le sol ! Regarde comment le fromage sort ! C'est délicieux ! Ça donne envie de le manger à l'intérieur ! Ça suffit, enlève-le ! Allez, qu'est-ce tu fais ? Allez, je te dis ! Ce sont les bords qui doivent être grillés ! Ooooooh ! Voilà le cuisinier que nous avons ! C'est drôle, ça ! Il n'a pas encore goûté, mais il est déjà indigné ! Bon, c'est bon, on l'élève ! Alors, on le met ici ? Ouais, faisons-le avec les pinces ! Et donc, on le sort ! Alors, comment ça se passe ? Le sous-louvani est presque prêt ! Ouah, je le sens ! Regardez comment il s'étire ! C'était celle de Sariyoga ! C'est bon ! Ouais, merci ! Sariyoga, c'est à toi ! Avec les bords frais, comme tu le voulais, voilà, c'est parfait ! Super ! J'adore les bords fris ! Nous allons manger un délicieux repas ! Glentic, tu as décidé de faire ta propre recette de Sologoni ! Plus salé ! J'ai ajouté du sel ! J'aime quand le fromage est salé ! Surtout la tresse ! C'est le bordel, bien sûr ! Quelqu'un va devoir nettoyer après la cuisson ! Certainement pas le cuisinier ! Les mains doivent être propres ! Qu'est-ce que tu insinues, là ? Ah, j'veux dire, frère, que le capitaine ne fait pas le sale boulot et qu'il n'y a que toi ! Tu aurais dû perdre le défi une seule fois ! C'est ça, maintenant ! Je me balade comme un... comme un connard ! Je crois qu'il commence à pleuvoir ! Ah bon, regardez ! Peut-être qu'on peut aussi lui donner un peu de la pita pour qu'elle bouffe, frère ! Oh, une moite a attraper un poisson ! Une moite vient d'attraper un poisson ! Regardez, regarde ! Et toi, tu peux pas ! Mais je n'ai pas encore commencé ! Mais je sais ce que c'est, ça ! Mince, il commence à pleuvoir ! Bon, ça y est, fini tes affaires, Glentic ! Allons déjà manger ! Il commence à pleuvoir ! Rentrez dans la cabane, vite ! Attends ! Attends, attends ! Faut éteindre le truc ! Étayez le feu dans le grill et dépêchez-vous de rentrer ici ! Nous allons boire du lac ! Prenons une écope remplie sur la dos... Et... C'est parti ! Glentic est un marin expérimenté ! Bien sûr ! Une fois, je l'ai vécu au milieu de la mer pendant deux semaines avec une seule cuillère ! Je suis aussi un super menteur, mais c'est juste pour le plaisir ! Il commence à pleuvoir vraiment fort ! Regardez notre amir ! Noooon ! Les gars, avis de la tempête ! Je n'étais pas préparé à cela ! Je n'ai pas rêvé d'un plan d'évacuation ! Tout l'espoir repose sur notre bateau ! C'est bon ! Les gars, j'ai un plan ! Quel genre de plan ? On mange simplement et on fait comme si de rien n'était ! Super ! Vous avez bien fini ! C'est ça, sirga, c'est le tien ! Ah ouais, c'est plus allé ! Ça, c'est plus allé ! Voici notre humble table ! C'est tellement croustillant, avec le charbon de bois ! C'est vraiment très bon ! Nous restons assis ici jusqu'à ce que nous nous noyons ! Ça, c'est une vraie équipe ! Comment est le tien avec la tomate ? Beaucoup plus joutu ! Glentic, nous sommes d'accord, nos déjeuners ont atteint un nouveau niveau ! J'suis d'accord, en général ! Et que va-t-il se passer dans la troisième partie ? Votre propre restaurant ! Un restaurant sur un bateau ? Oui ! T'as vraiment relevé le défi ! Y'aura une salle de jeu secrète ! Au fait, sérieux gars, t'as promis de jouer à Brawl Stars dans l'eau ! Ben, je ne suis pas encore dans l'eau, donc je ne joue pas ! Je peux t'aider, vraiment ! Pas encore ! Il pleut dehors ! Il fait mauvais temps ! Oui, alors vous dites que deux heures après avoir mangé, vous ne pouvez pas manger ! Deux heures après avoir mangé, c'est la technique de Kobiakov ! Peut-être deux heures avant de nager ! Ah, oui, avant de nager ! Oh les gars, nous avons de sérieux problèmes ! La moitié du bateau a été arrachée ! Juste un morceau de bateau qui dépasse ! Réparer-le, les gars ! Donne-moi du scotch ! Allez, mais prends du carton ! Utilise-le ! Allez, allez, réparer, réparer ! Attends, 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 il faut le poser ! Oui, c'est bien ! Le trou est réparé ! Bravo ! Venez, je vais vous donner quelque chose de bon ! Allons-y ! Alors ? Voilà, ce sont des délicieuses sucettes au caramel ! C'est pour vous éviter le mal des transports ! C'est super, pourquoi tu j'ai mis ? C'est trop cool ! Est-ce que je peux manger du fromage ? Je pense que oui ! Essaye avec des bonbons ! La combinaison est étonnante ! Essaye ! L'ordre du capitaine ! Et donne-moi ! Non, c'est pas bon ! Il pleut à nouveau ! Alarme ! C'est de plus en plus grave ! Les gars, j'ai dû la skicher sur première étage ! Vas-y, cours ! Il pleut ! Oh, mec ! Désolé, je te lave l'aimé maintenant ! C'est déjà sec ! Oh, t-shirt, shirt ! Et ma culotte ! L'équipage ! La pluie entre par cette fenêtre ! Juste ici ! Ok, il doit bien y avoir une serviette quelque part ! Nous devons l'attacher avec du robot indécis ! Voyez, Fita ! Et puis, il y a cette fenêtre qui fuit ! Avec quoi, la colle Mathéo ? Nous avons nos vêtements ! Ça va pas ! On va le jeter par-dessus bord ! Non, il faut pas ! Glenn, voici encore du matériel ! Ouais, j'ai compris, il va se mouiller ! Et si on faisait quelque chose de plus sérieux, les gars, quand même ! Merde ! Dépêchez-vous, ça coule beaucoup ! Mettez du robot indécis ! Attends, attends, c'est encore possible ici ! C'est du tonnerre ? C'est le tonnerre ? On dirait le tonnerre, les gars ! Nous avons énervé Zeus ! Mais t'as nourri les tortues ! Je crois que je leur ai donné la mauvaise chose ! Ça y est, nous avons réparé une fenêtre ! Capitaine ! Quoi ? Il y a un problème ! Lequel ? Il y a un nuage ! Quoi ? Quel genre de nuage ? Oh, merde ! Oh là ! Non, les gars, prenez-vous chez les sauvetages ! Pas de blagues, maintenant ! Ça décolle plus, d'accord ? Très bien ! Allez, tout le monde prépare chez les sauvetages, maintenant, rapidement ! D'accord ! C'est pas une blague ! Notre bateau est mort ! Regardez ce qu'il se passe dehors ! C'est comme un ouragan ! C'est violent ! Ah ! La glocule vient de s'envoler, les gars ! Je vais vous montrer ! Voilà ! Qu'est-ce qu'on fait, toi ? Je propose l'option d'attendre ! Les gars ! Ah ! Ça fuit fort ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Nous avons trois options ! La première, c'est de tout reposer sur le bateau ! La deuxième, c'est de faire jeter ! La troisième, c'est d'allumer une fusée de signalisation ! Je sais pas parce que c'est la troisième ! Feu ! Non, les gars, on ne peut pas tout laisser tomber comme ça ! Le vaisseau est en train de couler, regardez ! Le carton se détruit ! On n'a pas de temps à perdre ! Faisons du thé ! Quel genre de thé ? Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! C'est le capitaine que nous avons choisi, bordel ! Faisons du thé, c'est parti ! Tiens ! Bouilloir ! Trois tasses ! Du thé ! Et prenez un citron ! Un citron ! C'est ça, elle est ferme ! La fusée est toujours à portée de main ! Nous serons secourus dans une minute ! La bouteille de gaz était en bas ! Merde, Vlad ! Sérieux gars, de l'eau ! Oui, oui, capitaine ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Putain de merde ! C'est quelle partie du bateau ? Notre bateau ! Vous êtes sûr de vouloir du thé ? Oui ! Mettez la bouillard en marche ! L'évac commence à frapper un peu plus fort ! D'accord, regardons la situation à l'extérieur ! Tout le bateau est mouillé ! Sérieux gars, t'avais aussi un fumigène ! Elle est aussi sous toi ! Gardons-la prête ! Les gars, toi commence à s'affaisser un peu ! On le tient, on le tient ! Oh ! Du feu dans le coup ! Les gars, je ne me quitte pas le bateau sans le thé ! Bien sûr ! Compré ! Juste au cas où, regardez de l'eau à proximité pour pouvoir l'éteindre, on sait jamais ! Tu vois comme ça ? Éteindre quoi ? C'est notre fenêtre ! Elle fuit ! Il suffit de regarder la situation à l'extérieur de la fenêtre ! Bon, ça chauffe ! Il pleut encore plus fort ! On vient d'être pris dans une véritable tempête ! C'est pas drôle, les gars ! N'ai pas avancé depuis ta fenêtre ! Merde, quelque chose, quoi ! Regardez notre porte ! Elle fuit complètement ! C'est le bordel ici ! Les gars, on va perdre nos lumières ! Ça va être complètement le bordel ! Allez les gars, l'équipe ! On s'en occupe ! Mon équipe est la meilleure ! Ils n'ont pas peur du tout, n'est-ce pas ? Nous avons déjà été dans telle situation ! Nous sommes des diables de merde ! Nous sommes des diables de merde ! Des vrais regards ! Oh là 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 ! On fuit ! Nous fouillons tout droit ! Les gars, les gars, c'est comme la bouillarde ! Je veux mettre le couvercle, c'est plus rapide ! Les gars, les gars, un like pour cette situation ! L'eau est déjà là, je la sens ! Clintic, pourquoi tes yeux sont-ils effrayés ? Parce que j'ai peur ! Putain de merde ! Vous êtes safe avec un tel capitaine ! Ne vous inquiétez pas ! Vraiment ? C'est plus amusant comme ça ! L'essentiel, ce sont les émotions ! Et nous les garderons pour longtemps ! Viens, Citron ! Et allez, s'il vous plaît ! Sérieux gars, bien joué ! Ouais, cool ! Oh, ça boue ! Les gars, je vous aime ! C'est la meilleure équipe ! Regardez ces héros ! C'est Glenn, juste un orage ! Et lui, il est juste génial ! Et je suis le capitaine sans peur ! Si la bouillonne est trop chaude, on prend un sous-vêtement mouillé et... Oups ! Oups ! Faites du thé ! Mettez-moi de l'eau s'il vous plaît ! Mais c'est bon, ça va s'affuser ! Le toit est cassé à présent et il faut le remonter ! Nous devons trouver comment nourrir les poissons si nous nous noyons ! Nous avons tellement de pita, t'es sérieux ? Quel genre de poisson pourrait nous manger dans un lac ? De quoi tu pars ? Ce que nous voulions attraper avec la canne à pêche ! Ils verront la canne et penseront que nous sommes des pêcheurs ! C'est rigaté ! Je suis d'accord ! Bon les gars, le thé est prêt, c'est parti ! Une tasse chaude, rends-moi mon pantalon ! Nous sommes tous mouillés, tout le bateau est trempé ! Le toit s'est déjà incliné, tout est mouillé ! Voilà notre sauvetage ! Maintenant, les gars, on finit notre thé et décidons ce qu'il faut faire ! D'accord ! Bon, je vais prendre un bout de pita ! Bon, mes amis, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle ! La mauvaise nouvelle, c'est quoi ? Nous sommes dans la mer, tout le bateau est trempé ! Seul le soleil très très fort nous sauvera ! Il y en aura plus au ballon, quelle est la bonne nouvelle ? Nous sommes toujours sur l'eau ! Tu rigoles, pourquoi tu te marres ? Le thé est beau en fait ! Toast à la victoire ! Ouais ! Oui, d'ailleurs je propose que nous fêtions l'événement ! Nous avons survécu la tempête, j'ai encore des pétardes, des décorations de toutes sortes ! On fait la fête ? Oui ! Les gars, maintenant que la pluie est passée et que les poissons sont montés, nous pouvons aller pêcher quoi ! Écoute, toi tu vas t'occuper de la pêche et moi j'ai une autre proposition pour sérieux gars ! J'ai un aimant son de professionnel avec moi ! Nous jetons dans l'eau, nous tirons la ficelle et nous voyons ce qui s'est magnétisé ! Tu pouvais pas le dire plus tôt ou quoi ? En gros, nous prenons donc le trésor de Mr Krabs ! Donnez un coup de pied au bougre et il jetera la pêche ! Ouais, on va faire les deux lièvres en même temps ! C'est bon, c'est bon ! Tu voulais sans doute dire deux poissons en même temps ! Il n'y a pas de lièvre ici ! C'est cool les gars ! Je suis content que nous ayons survécu à la tempête dans l'ensemble ! Mais regardez, c'est la fenêtre qui nous a sauvés de l'inondation ! Nous avons perdu un coffre les gars ! Ouah, attends, attends ! Ne fais pas le bilan sans nous ! Ok, sortez ! Vous êtes des loups de mer, non ? Ouah, la vache ! C'est tout trempe ! Tu veux une blague ? C'était une piscine sèche, maintenant elle est mouillée ! Ha ha ! C'est drôle ! Heureusement que nous nous sommes préparés, que nous avons beaucoup de couches de carton ! Je pensais que tout le vaisseau serait mouillé comme ça ! Les gars, le charbon a disparu ! Ouais, il y a vraiment besoin d'une grande révision ! Nous avons un capitaine ! Et nous avons besoin de réparation complètement ! C'est moi le capitaine ici, et c'est pour cela que nous avons un matelot ! Le mouche va à la pêche ! Il t'a tout dit ! L'essentiel est de ne pas se pencher ! Ouais, c'est dommage, ce côté est tout défoncé ! Glen Tick sort sa canne à pêche ! Ha ha ! Regardez le miracle qui s'est produit ! Le gouvernail, il est super sec ! Le gouvernail ? Oh oui, il est sec, ouais ! Mais comment ça s'est passé ? Bon, la température est descendue à 23... Sors l'aimant du placard ! Ha ha ! Je vais voir ce que fait Glen ! Canne à pêche ! Caprette, vous pouvez pêcher ! Nous allons attraper un prédateur aujourd'hui ! Oh, attends, attends ! T'as ton appareil là ! Le sonar ! Le sonar ! C'est vrai ! Et pourquoi pas un aimant ? Je vais à la pêche ! Allez, tu nous appelles ! Eh bien, regardez, si un gars et moi avons tout nettoyé, nous nous sentons un peu plus à l'aise ici ! Et Glen, c'est toujours en train d'essayer son gadget ! Voilà l'aimant ! Oh, waouh ! Je peux commencer ! Heup ! Je ne fais pas confiance en ce sonar ! Il a dit qu'il n'y a pas de poisson à 2 mètres ! Eh bien, c'est quoi ? C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Je n'ai pas du tout ce sonar ! Je sais qu'il y a des poissons ! Et moi, mon début, c'est que je dois les attraper ! Oh ! On en a une ! Regarde ! J'ai attrapé quelque chose ! J'ai attrapé des moules ! Qui ? Pas bien ! Soit des moules, soit des coquillages ! Ici, toute une famille ! Regarde ! Des crustacés ! Après la tempête, on ressent quelque chose de spécial ! Comme si on était à un surveillant ! Sir, yo, regarde ! Quoi ? Quoi ? Je crois que je viens d'accrocher quelque chose ! Regarde, il y a quelque chose de lourd là-dedans ! Les bulles arrivent ! Les gars, nous allons être riches ! Une sorte de morceau de bois flottant ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Regardez ! Ça doit être une lanterne de bateau ou un truc comme ça ! Je suis choqué ! Écoutez, c'est amusant et triste à la fois ! C'est une partie d'un bateau, ce qui signifie que quelqu'un s'est noyé ici ! En fait, nous sommes loin du rivage ! Et des gens, je commence à m'inquiéter un peu quand même ! Les gars, je propose de faire une petite réunion ! Je suis d'accord ! Allez ! Bon les gars, vous êtes sûr ? Je suis d'accord ! Moi aussi ! Allons-y alors ! Quoi qu'il en soit, nous avons décidé d'allumer la fusée de sauvetage et nous diriger vers le rivage ! Nous vous expliquerons les raisons lorsque nous serions sortis ! Maintenant, poursuivons l'opération de sauvetage ! Il faut dévisser ça ! Ça ressemble à ça ! Visser ici ! C'est impératif de la garder à bout de bras ! Et il ne reste que à tirer la goupille ! C'est parti ! Oh ! Quelle lumière ! Mon dieu ! A l'aide ! Je me demande si quelqu'un à terre l'a vu ! Bien sûr ! C'est si brillant ! Regarde ! A l'aide ! A l'aide ! Hé ho ! Je crois que c'est bon là ! Il ne reste plus qu'à attendre les secours ! C'est la première fois que j'utilise un truc si professionnel ! Bien ! Tu as de la chance ! Tu n'as jamais été dans une telle situation ! Oh ! Ils arrivent ! Ils sont là ! Ils viennent nous sauver ! Nous sommes par ici ! Nous sommes là ! Ouais mais qu'est-ce qu'il a là-bas ? Il y a quelque chose dans le dos ou quoi ? Il y a trois sels ou quelque chose comme ça ! Nous sommes là ! Nous allons monter sur ces choses là ! Alors sérieux gars ! Très bien ! Tu es prêt ? Ouais ! Je suis prêt ! Alors ! Nous allons tout vous expliquer après ! Ok ! Le bateau est derrière ! Allez ! On y va ! Au revoir le bateau ! Ciao ! Au revoir le bateau ! Je ne peux m'accrocher nulle part ! Mais bon ! Ça a l'air sûr quand même ! Wouhou ! Wouhou ! Je n'ai pas vu venir ! Les gars ! Nous venons de faire une shoot fabuleuse ! Mais ne vous inquiétez pas ! Nous nous sommes juste mouillés parce que nous porterons des gilets ! On s'est laissé emporter ! On n'a pas arrêté de pousser le maître nageur ! Dépêche-toi ! Mais nous avons totalement oublié que ces choses sont très petites et qu'elles n'ont pas de poignée ! Wouhou ! Mais c'était cool ! En fait c'est surtout Glenn qui a commencé à sauter sur la banane ! C'est parti ! C'est parti !